Musique Pourquoi avoir écrit ce livre au lieu d'une fiction ? Lequel ? Jeanne Pourquoi est-ce que je l'ai écrit ? Sur elle C'est venu d'une conversation un jour avec mon éditrice Tout à fait par hasard Jeanne d'Arc est venue dans la conversation Et je lui ai dit Tiens, est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse un roman sur Jeanne d'Arc ? Elle m'a dit Pourquoi pas ? Je vais déjà regarder la concurrence Ce qui veut dire qu'elle a regardé Chez tous les éditeurs S'il y avait déjà beaucoup de livres sur Jeanne d'Arc Auquel cas, en faire un de plus Ça aurait été un peu inutile Tu vois ? S'il y a déjà beaucoup de choix Pourquoi en rajouter encore un ? Et elle m'a dit Non, il n'y en a pas tellement En tout cas, elle a ajouté Toi, tu ne feras pas le même que ceux qui existent J'étais très content Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis au travail Et puis aussi, j'avais aussi des raisons personnelles C'est vrai D'écrire un livre sur Jeanne d'Arc Que je ne connaissais pas bien C'est en travaillant pour mon livre Que j'ai appris à la connaître Mais j'avais surtout des souvenirs d'enfants Qui m'ont donné envie de parler de Jeanne d'Arc Une statue de Jeanne d'Arc Qui était dans l'église de mon village Quand j'étais petit Et je la regardais beaucoup Parce qu'elle avait une épée extraordinaire Et moi, je rêvais d'avoir une épée pareille Voilà Pour Jo Chevalier, évidemment Merci Alors... Corrie La prochaine question, ce sera Dans votre livre, vous donnez une place très importante à Dieu Pourquoi ce choix ? Ce n'est pas un choix C'est une évidence avec Jeanne Dieu avait une place considérable dans sa vie Sa vie était pleine de Dieu Donc, tu ne peux pas parler de Jeanne d'Arc Sans parler de Dieu Impossible Mais dans l'histoire, on parle plutôt de... L'histoire en général On parle plutôt de Jeanne Et on accorde une place moins importante à Dieu Oui, mais moi, je ne fais pas de l'histoire en général Les historiens en général Ils font ce qu'ils veulent Les profs d'histoire en général Ils racontent ce qu'ils veulent Moi, je suis libre De raconter l'histoire de Jeanne Comme j'ai envie de la raconter Dans la mesure où moi, je considère que Jeanne sans Dieu n'existe pas Je commence tout de suite mon histoire en parlant des voix Parce que l'histoire de Jeanne a commencé avec ça Donc, moi, je ne vais pas faire semblant que ça s'est passé autrement D'accord ? D'accord Voilà Gaspard Pourquoi le rythme de l'histoire est si rapide ? Parce que l'histoire de Jeanne, la vie de Jeanne a été fulgurante Sa vie a duré deux ans Et ses grandes batailles n'ont duré qu'un an Elle est allée au triple galop Elle était d'une force extraordinaire Et si tu racontes l'histoire d'une personne qui a vécu Tu as l'obligation morale de restituer dans ton histoire Une image qui colle le plus possible à ce qu'a été la vie de cette personne-là Jeanne, c'était une vie au triple galop Donc, il fallait que le récit aille lui aussi au triple galop Elle ne s'arrêtait jamais Elle avait une mission à accomplir en plusieurs points Quand un point était fait, elle passait au suivant Premier point, délivrer Orléans Orléans s'est fait, tac, on n'en parle plus Deuxième point, sacrer le roi Reims Tac, on va sacrer le roi Reims Et elle mettait toutes ses forces à accomplir cet objectif Donc, il fallait que ça cavale D'accord, Gaspard ? À qui ? Hélène ? D'après vous, quelles sont les qualités de Jeanne ou ses défauts ? Tu sais, les défauts, c'est souvent l'inverse des qualités On dit des fois, une personne, elle a les qualités de ses défauts Ça va toujours ensemble Jeanne, elle était persévérante Elle était déterminée Et même entêtée Qui est l'inverse Qualité, elle était pieuse Elle aimait les gens Sa foi en Dieu Lui donnait une conduite morale J'ai mis dans mon livre l'exemple J'ai fait une scène Où elle oblige un soldat français À aller payer à un paysan une poule qui lui a volé En pratiquant de cette manière Elle allait à l'encontre des lois de la guerre Qui étaient en pratique à l'époque Parce que les lois de la guerre Les usages de la guerre C'était que, de toute façon Les armées, elles vivaient On disait qu'elles vivaient sur le pays Ce qui veut dire que les soldats Ils entraient chez n'importe qui Quand ils avaient faim Ils se servaient Sans demander la vie à personne Sans payer personne Ils avaient besoin d'un mouton Ils prenaient un mouton T'as qu'une vache Tant pis On la prend On a faim D'accord Elle, elle avait amené Une composante morale Dans sa manière de faire la guerre Tu vois Ça c'était une Des grandes qualités Qui procédait de sa foi en Dieu Tu vois Ben voilà Quelques-unes des qualités de Jeanne Alors Que pensez-vous de votre livre ? Ben il est très bien Il faut le lire Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? C'est difficile de répondre à cette question Est-ce que vous auriez des remarques particulières Par rapport au livre ? Mais quel genre de remarques tu veux dire ? Ben par exemple Oui vas-y Hélène Ben par exemple Votre livre Si vous Ben Votre avis ça veut dire Ben Les raisons pour lesquelles On devrait le lire Ben voilà Les raisons pour lesquelles Vous pourriez le lire Je sais pas Moi si vous voulez connaître Un des grands personnages De l'histoire de France Oui Jeanne en est un C'est pas la seule Mais c'en est un Hein Maintenant si je devais le réécrire Je sais pas comment je le réécrirais Quand j'ai commencé ce livre Une question que j'ai posée à mon éditrice Tiens ça va répondre à la question sur C'est peut-être toi Gaspard aussi Qui l'avait posée sur la rapidité du récit C'est une des raisons qui va compléter ma réponse Quand j'ai commencé mon travail J'ai dit à mon éditrice D'accord Je fais un roman sur la vie de Jeanne Mais quelle longueur aura-t-il ? Bon Et elle me dit Je calcule Et elle me répond 300 000 signes Qu'est-ce que ça veut dire ? Ha 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 On mesure la longueur d'un texte en signes Un signe c'est chaque fois que vous tapez sur une touche du clavier D'accord ? C'est comme ça qu'on mesure Les écrivains savent par exemple qu'une page normalisée Qu'on envoie à un éditeur C'est 25 lignes dans la page Et 60 signes par ligne Alors quand je dis un signe c'est une lettre C'est aussi un blanc D'accord ? Bon Donc moi je savais ce que ça voulait dire 300 000 signes Ça fait ce que vous connaissez Vous avez lu le livre, vous l'avez vu Il fait je sais pas 280 pages je crois 200 et quelques Enfin 270 à peu près Bon D'accord ? Combien exactement tu lis ? La dernière page c'est 274 D'accord Donc il y a 274 pages de texte Moi je savais quand j'ai commencé Que j'allais avoir cette limite Et qu'il fallait Que je raconte mon histoire dans cette limite J'aurais pu Si j'avais été sans limite Écrire un livre deux fois plus long J'aurais raconté D'autres épisodes de la vie de Jeanne Ça veut dire que j'ai dû Sélectionner Choisir Me dire Ça ok je le prends Ça non j'en parle pas C'est moins important Et c'est ce qui a contribué aussi Tu vois Gaspard A donner à mon récit Cette rapidité que tu dis Vous avez fait exactement 300 000 signes ? Non un petit peu moins Oh J'en ai fait plus Mais en relisant j'en ai J'ai dit ça non Ça ralentit Ça non on coupe Ça non Et mon éditrice me disait Ça tu crois pas que tu pourrais l'enlever ? Oui finalement t'as raison Je l'enlève Pourquoi vous avez écrit Un livre sur Jeanne Et pas sur un autre personnage historique ? Jeanne m'intéressait A cause De son rapport à la religion J'avais envie de raconter cette histoire Pour voir comment La foi d'une personne Elle en l'occurrence Elle en l'occurrence Avait transformé sa vie Voilà ça c'est une des raisons Qui m'a attiré vers elle Que pensez-vous de Jeanne ? Pas le livre Le personnage historique Que pensez-vous de Jeanne ? De son histoire ? A ton avis ? Ah bah je sais pas C'est pour ça que je lui pose la question Écoute c'était une sacrée bonne femme C'était une nana d'enfer Jeanne d'Arc Attendez mais vous vous rendez compte 1. Il a fallu qu'elle quitte ses parents Quitter ses parents Au Moyen-Âge C'était la honte Il a fallu qu'elle s'habille en homme S'habiller en homme Au Moyen-Âge C'était L'équivalent d'un crime aujourd'hui Il a fallu qu'elle aille demander A un type De lui donner un cheval Et ce type là Le capitaine de Baudricourt Quand il l'a vu la première fois Il a dit à celui qui l'amenait Son oncle Remmène-la chez son père Et dis-lui qu'il lui colle une baffe Donc Jeanne C'est quelqu'un qui a eu sans arrêt Devant elle Des obstacles Et sans arrêt Elle a dû les franchir Les vaincre Prouver qu'elle était Prouver qu'elle avait raison Prouver qu'elle était capable De commander une armée Mais vous vous rendez compte C'est difficile de se le représenter Aujourd'hui Tous les métiers sont accessibles aux femmes Y compris dans l'armée Dans la police A l'époque La femme Elle mettait pas les pieds Sur les champs de bataille Et il était encore bien moins Il était encore bien moins pensable Qu'une face puisse commander une armée Elle a fait tout ça Parce qu'elle savait que Ses voix la portaient Alors ses voix Qu'est-ce que c'est que ses voix C'était une sorte de conviction intérieure profonde Qui lui donnait la force De vaincre tous ses obstacles Pour accomplir Les différentes étapes de la mission Qu'elle s'était imposée Ou qu'on lui avait imposée Donc c'est un personnage Extraordinaire Vous voyez Avec une force de caractère Inouï D'ailleurs elle était tellement inouï Que Elle a rendu jaloux tous les hommes Et c'est pour ça Qu'ils s'en sont débarrassés Les anglais d'une part Parce que Ils avaient un conte abominable A régler avec elle Parce qu'avant qu'elle arrive Ils gagnaient toute leur bataille Contre les français A partir du moment où elle était là Les français sont devenus des lions Alors là ils avaient envie De la brûler Et puis elle a aussi Tellement quiquiné le monde Avec ses victoires Qu'elle a été jalousée Par les généraux français Qui étaient autour du roi C'était une emmerdeuse C'était la vraie emmerdeuse Parce qu'elle disait On va gagner ça Et elle le gagnait Et à force Elle a fini par déranger Beaucoup de monde C'est pourquoi les français N'ont rien fait Pour la reprendre aux anglais Quand ils l'ont eu capturé Et qu'ils l'ont laissé brûler Il y en a qui pensaient Bon débarras Mais vous pensez pas Que son histoire La fin de son histoire Est plutôt triste Ah bah elle est tragique Elle est tragique Surtout que Il fallait une raison Pour la brûler On brûlait pas les gens Comme ça Il fallait qu'ils aient Il fallait que L'église qui condamnait Et le pouvoir civil Qui exécutait L'ascendance de l'église Condamne sur Des griefs précis Quitte Pour les obtenir A les obtenir par la torture Jeanne n'a pas été torturée Mais A les obtenir En tendant un piège à la personne Ce qui est arrivé avec Jeanne On lui a tendu un piège Pour qu'elle tombe dedans Hein On lui a caché Ses vêtements de femme Pour qu'elle soit obligée De remettre des vêtements d'homme Pour aller aux toilettes Et quand elle a remis Ses vêtements d'homme On a dit voilà Elle a dit qu'elle s'habillerait plus en homme Elle recommence Là on a une raison De la tuer De la condamner à mort Donc c'est vraiment tragique Alors tout à l'heure Il y a le facteur Qui est venu vous déposer une lettre Oui Et tu sais que tu connais ce facteur ? Non Et tu voudrais que je lise la lettre ? Oui s'il vous plaît Tiens moi ça S'il te plaît C'est long hein Faut que je lise ? Oui s'il vous plaît Je vais mettre mes lunettes Faut que je lise dans le micro ? Oui c'est bien Faut que tout le monde entende quand même Ouais Cher Jacques Cassabois Je suis Jeanne Je vous remercie d'avoir écrit mon histoire Car elle commence à s'effacer Par les jeunes générations Moi je n'aime pas beaucoup ce qui m'est arrivé Je me bats contre les anglais Pour délivrer une partie de la France Et je meurs sur un bûcher Je ne contredis pas votre bouquin Car ce que vous avez écrit est vrai de vrai Mais vous en rajoutez un peu trop parfois Comme quand je me suis gravement blessé Comme quand je me suis fait gravement blessé à l'épaule Voilà ce qu'elle a voulu dire Je crois qu'elle était un peu émue Jeanne Et qu'elle a un peu bégayé C'est pas grave on lui pardonne Après cela je me suis reposé J'ai mangé et j'ai bu avant de reprendre la bataille Sinon j'admire la manière dont vous écrivez Jeanne Merci Jeanne Alors quoi ? Je réponds à Jeanne ? Oui Vous savez déjà ce que je lui ai répondu Oui Vous voulez que je le dise là ? C'est là qu'ils ne le savent pas Si vous voulez Alors j'ai répondu à Jeanne que Depuis 580 ans qu'elle se la coulait douce au paradis Elle avait un petit peu oublié la bataille d'Orléans Et que moi je ne trouvais pas que j'en avais rajouté un peu trop Lorsqu'elle avait été blessée Parce que ça avait été un moment absolument dur Éprouvant Terrible Et que le fait de recevoir un carreau d'arbalète Lancé à pleine force Qui vous percute peut-être à 150 ou 200 à l'heure Et puis être capable ensuite de l'arracher soi-même En se faisant une blessure, une douleur abominable Et bien ça n'est pas à la portée de tout le monde de faire ça Parce que pour avoir surmonté sa douleur Ne pas avoir perdu connaissance Avoir refusé qu'on vienne jeter un sort sur sa blessure pour la guérir Comme c'était l'habitude à cette époque là Et puis à peine reposé Repartir à la bataille Et bien je dis non Moi je n'en ai pas rajouté Et même Vous lui direz à Jeanne Que si je n'avais pas eu Été obligé D'écrire mon livre en 300 000 signes Peut-être bien que ça je l'aurais développé un peu plus Merci 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 Vous avez fini ? Vous êtes formidables Merci Je suis très content de vous avoir poussé à avoir des questions personnelles On est aussi content que de vous parler et de faire connaissance Et encore une fois votre livre est très merveilleux Vous êtes gentil comme tout Merci bien Merci 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 Merci